... Bonsoir Monsieur Police Administrative, nous souhaiterions voir votre autorisation municipale pour pratiques harmonico-rythmico-acoustiques sur un accessoire de type lutherie à 6 cordes. Euh... Votre habilitation à jouer de la guitare, Monsieur. Ah, c'est-à-dire que... Je vois, refus d'obtempérer et non-présentation de documents officiels, ce qui nous fait une amende de... 1547 euros et 73 centimes à régler avant le 10 du mois auprès du trésor public. Attendez, on est le 15 ? Dans ce cas, en ajoutant la majoration de 15% pour retard de paiement, votre amende s'élève à présent à 1779 euros et 89 centimes et nous confisquons l'instrument jusqu'au règlement de la contravention. Quoi ? Attendez... Non mais euh... Au revoir, Monsieur. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'une nuisance finalement ? D'après la grande drousse, il s'agirait de toutes les sources de difficultés, de perturbations sur le plan social, économique ou même psychologique. Ou encore de tous facteurs qui constituent un préjudice, une gêne pour la santé, le bien-être et l'environnement. Notez que le petit Robert n'est pas plus exhaustif et que de toute façon, je n'aime pas recevoir des leçons par plus petit que moi. Je me pose cette question car il m'est arrivé récemment une mésaventure que je m'en vais suranalyser pour le plus grand plaisir de me faire un ulcère de plus. La semaine passée, je devais me produire au cours d'un spectacle intitulé Brulot des Baffons, dans un café associatif que je ne nommerai pas pour lui éviter des ennuis déjà bien conséquents. Sur les coups de 18 heures, alors que mon pactage est prêt et que l'excitation de la performance monte en moi comme une sourde envie de pisser, la responsable des lieux m'appelle et m'annonce désolée qu'elle se voit dans l'obligation d'annuler le concert à cause de la police administrative. Tombe en dénue, je reste là, bouche bée, pourtant grande ouverte à cette nouvelle et lui demande quelques explications. Elle me détaille l'entretien qu'elle venait d'avoir avec une des responsables de la mairie qui lui demandait en substance de présenter un document administratif d'étude d'impact pour lui donner le droit de faire des travaux hors de prix afin de mettre l'établissement aux normes. En effet, tout commerce proposant une activité liée à la musique amplifiée se doit de faire en sorte que l'honnête contribuable du dessus puisse entendre une mouche péter. Le problème de cette procédure est qu'elle nécessite pour les dits commerces d'investir lourdement, sans aucune aide, évidemment, de la mairie qui instaure le décret. Résultat sur la quantité non négligeable de lieux de beuverie que compte Toulouse, seuls deux ou trois auraient rempli cette obligation légale absurde. Absurde, puisque d'après un article de la Dépêche du Midi sur un autre établissement éthylique du même quartier, le gros du boxon ne se concentrerait pas sur le bar, mais plutôt sur la place qui accueille les fêtards. En gros, la méthode de la mairie pour lutter contre les nuisances sonores revient à pisser sur un orchestre philharmonique. Décidément, la bêtise administrative est aussi insondable que le trou du cul de Manuel Valls. Oulà, attendez, non non, je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, je n'ai jamais insinué que le ministre de l'Intérieur soit homosexuel. Non, bien sûr, vous m'aurez mal compris. Et puis de toute façon, j'ai bien trop d'amis préférant la voile à la vapeur pour me risquer à faire ce genre de blague de mauvais goût. Cependant, j'estime qu'en tant que grand sphincter de la République, ce n'est pas lui faire offense que de le traiter de trou du cul. Puisque c'est bien ainsi qu'il se comporte envers les immigrés en les envoyant volontiers à la flotte, tels des étrons malodorants. Quelle merde ! Moi qui m'étais juré de ne pas m'en prendre au nouveau gouvernement. En même temps, ils avaient qu'à pas prendre le pouvoir. Où j'en étais, moi ? Aussi insondable que le trou du cul de Manuel Valls. Ah oui, c'est ça. Le vrai problème pour la mairie, c'est la concentration de jeunes plus ou moins bourrés qui risquent de violer les vieilles dames et de détrousser les jeunes filles. Ou l'inverse. Mais comment leur donner tort alors que tout le monde sait de source sûre qu'un jeune sous alcool est encore plus con qu'un jeune d'Agen. Et Dieu seul sait que la jeunesse enjevine aime à sa vie née. A tel point que la police locale a dû augmenter le montant des contraventions pour ivrer sur la voie publique. Les fameuses prunes hautes d'Agen. Toujours est-il que pour plaire aux riverains qui n'ont absolument rien demandé et lutter contre les nuisances uniquement dues aux alcooliques prépubères, la police administrative colle des amendes à tout va aux derniers lieux de vie qui prennent le risque de programmer des musiciens sans producteur, sans prétention et bien souvent sans talent. Parfait ! Génial ! Voilà une idée qui est bonne. Mais très chère Pierre, si tu me permets de t'appeler Pierre, étant donné que, avouons-le, c'est quand même moins péjoratif que tous les autres noms qui me viennent à l'esprit. Où t'arrêteras-tu dans ta lutte désespérée contre les soi-disant nuisances sonores ? Tu te réjouis à longueur de colonne de recevoir près de 500 000 appels aux numéros verts que tu as mis à disposition de tes contribuables pour qu'ils se plaignent de leurs voisins. Mais en quoi est-ce réjouissant ? Toi et ton équipe de bras cassés êtes en train de faire de Toulouse une ville de parano et d'aigris qui se plaignent de tout. Méfiance car ils vont peut-être finir par se plaindre de toi et de ta politique de la ville complètement absconce. D'autant qu'en matière de nuisances, tout n'est à faire que de tolérance personnelle. Surtout que pour le voisinage, la loi ne prévoit aucun seuil à partir duquel le préjudice serait incontestable. En effet, la subjectivité de ce qui est du bruit peut varier d'une personne à l'autre. Preuve ennée, certaines andouilles sont persuadées que Benjamin Violet fait de la musique. En ce qui me consterne, mais ça n'en rage que moi ! Je deviens incontrôlable sitôt qu'il n'y a plus aucun son et que la ville s'étouffe. C'est d'ailleurs pour cela que je ne vis pas à la campagne et que je préfère le doux son des sirènes ou des alcooliques hurlant à la lune au sombre silence obscène des veillées mortuaires. Attention Pierrot car quand un soi-disant socialiste se met à penser que la somme des intérêts particuliers fait l'intérêt général, comme cela semble être le cas avec ton officine de la sécurité, on se rapproche drôlement de la doctrine libérale. Laisse donc ça à tes potes du ministère ! Tu vis dans une ville où la plupart des gens n'ont pas encore peur des autres. Tâche de faire en sorte que ça continue et surtout que ça ne tombe pas à ton désavantage. Car si ton plan arrive à ses fins et que tu satisfais les honnêtes gens qui ne font pas la différence entre une guitare électrique et un marteau-piqueur, bientôt les vôtres trouveront d'autres raisons de se plaindre de leurs voisins, qui décidément n'est pas comme eux. Et tu recevras bien vite quantité d'appels de ce genre à ton standard des fâcheux plaintifs. Ah ! Oui, bonjour madame. Oui, je vous appelle à propos de mes voisins. Ça devient insupportable là. Eh bien, comment dire... Avant tout allait bien. Leur gamine se réveillait à 3h du matin. Ils s'engueulaient tous les soirs. La bonne femme prenait ses talons pour faire la vaisselle et passer l'aspirateur. Enfin bref. Mais le problème c'est que depuis qu'ils sont partis en vacances, c'est devenu trop tranquille. J'arrive plus à dormir. J'en peux plus. Je stresse, j'angoisse. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Allô ? Allô ? Allô, amis du centre-ville, prenez la mesure de ce que vous faites subir à votre cité. N'arrêtez pas de vous plaindre évidemment, mais faites-le de manière un peu plus intelligente. Puisque de toute façon, en ce qui concerne les agitateurs, on trouvera toujours un moyen de vous péter les couilles. Allez, abonné lecteur, salut ! Abonnez-vous !